Signé d'ailleurs Pierre Michelet et avec la construction de Christian Achard, le binôme infernal du concours complet français. Les spécialistes. Les inséparables et les spécialistes exactement, qui nous ont donc concocté ce magnifique parcours. La piste de Bordeaux est très très belle et c'est avec Vénus de Bordeaux-Nave que François Ponce va s'élancer. Alors très très bien, très belle préparation pour lui parce qu'il était à Saumur et où il a pris la deuxième place. Donc a priori les feux sont au vert pour ce soir et c'est tout ce qu'on souhaite évidemment à François ce soir sur ce parcours. Vénus de Bordeaux-Nave, elle a 14 ans, une fille de Grafenstolz, jumeau anglo-arabe et il y a une belle histoire parce que c'est la jumeau de la famille. C'est la jumeau de la famille, pour la petite histoire c'est une jumeau qui a été vingue en Italie, qui a fait les championnats d'Europe jeune cave et junior avec une italienne, d'un complet bien sûr, et qui est revenue parce que la cavalière à qui on l'avait vendue a fait ses études. Et donc du coup elle est revenue et là c'est la soeur de François qui la montre. Et elle est née à la maison. Et elle est née à la maison. Donc la boucle est bouclée. Et elle va rester à la maison jusqu'au bout j'imagine celle-là. Allez c'est parti, Vénus de Bordeaux-Nave avec François Ponce. On va découvrir ce parcours. Particularité, si vous avez suivi quelques-uns des cross-indoors de l'hiver, ou par exemple parfois c'est le temps idéal, ici c'est un barème à chrono. Il faut aller le plus vite possible. Sans faire tomber les barres. Sans faire tomber les barres qui tombent, on va voir, les pimps, les mibs. Et puis évidemment, en prenant connaissance des risques, on ne va pas faire non plus n'importe quoi. Tous les cavaliers qui sont là savent ce qu'ils font. Et c'est parti pour François Ponce. Et on démarre sur une ligne droite tout de suite, avec un coffre ici en numéro 2. On vient chercher le 3 qui tombe. Donc là c'est pas tombé, bonne chose. La banquette. Et on remonte sur la banquette en milieu de piste ici pour l'instant tout va bien. Attention très étroit, ici ce string. Il est parti bon train, François, il est parti vite. Ouais. Et on va sortir de la piste principale maintenant. Cet obstacle qui tombe aussi, le scarlet. Il fait toujours les dégâts à Bordeaux, c'est vraiment un obstacle que les chevaux enjambe et ne sautent pas forcément très bien. Et c'est vrai que les postérieurs y passent souvent. Il le juge parfois un petit peu mal. La jumeur a très envie d'y aller. Elle a l'air un peu chaude et prête à en découdre. Ouais, elle est fraîche là ici. Et la combinaison ici. Double de haie donc. Très de biais. Il n'a pas perdu de temps dans le paddock. 70 secondes au moment de la sortie. On va prendre des petits points de repère nous aussi. Ça nous fait un repère. Attention, il revient sur l'escargot. Il ne faut pas que ça tombe. Ça tient. Et là, le public qui donne encore plus de la voix. Il ne faut pas non plus se laisser griser. Ça, c'est un enchaînement sportif. La poème. Là, on va voir après avec les autres cavaliers. Il y aura sûrement des options. On pourra se tourner plus court et gagner du temps. Je pense que là, il assure. Numéro 1, ce n'est pas toujours évident. Il assure tout en étant quand même extrêmement vite. Il ne perd pas de temps. Il ne change pas de rythme. Mais ça, c'est peut-être une bonne stratégie aussi. Attention à ce vertical. Tiens. Allez. Super. Et c'est sans faute. 115 secondes 90. Eh bien, le ton est donné, j'ai envie de dire, Barbara. 115 secondes 90. On retient ce temps et on espère qu'on va avoir du beau sport ensuite. Du beau sport, on va en avoir, c'est sûr. Je pense qu'il va faire partie quand même des cavaliers qui sont bien au chrono. À part certains virages. En effet, on peut peut-être passer devant. Mais peut-être en cassant le rythme. Il a quand même un très, très bon rythme du début à la fin. Je pense que les cavaliers experts comme Maxime, Karim vont le faire. Parce que c'est leur spécialité et qu'ils aiment ça. Je pense que là, il a assuré. Il était premier. Ce n'est pas facile de faire un premier. Bordeaux n'est un premier. Il a quand même vraiment bien joué sa carte. Avec ses superbes ralentis et des enchaînements qui sont loin d'être faciles. Si vous, à l'image, ça vous paraît facile. Là, ce qu'on vient de voir, cette pointe, en arrivée de la diagonale, on est un petit peu lancé. Il faut avoir quand même beaucoup de contrôle. Un candidat qui peut être sérieux aussi. Pourquoi ? Parce qu'il était tout simplement troisième ici lors de la dernière édition. Alors, c'était il y a trois ans. Parce qu'on n'a pas vu de Bordeaux, malheureusement, en 2021 et en 2022. Pour les raisons que l'on connaît tous. La pandémie de coronavirus. Et puis l'année dernière, on y était presque. Et finalement, on a dû annuler. Donc, on est heureux de revoir tous les meilleurs cavaliers ce soir, évidemment. Et Rodolphe Scherer était donc troisième avec ce même cheval. Avec Todd. Avec ce cheval. Il a fait saumur aussi. Il s'est remis un peu en jambes. C'est un cheval avec qui il a fait du 4 étoiles, de la Pro Elite. C'est un couple. Et puis, Rodolphe, c'est quand même sa spécialité. Il entraîne l'équipe d'Allemagne sur le cross. Donc, s'il y a un pro, on peut dire qu'il est là. Donc, c'est cool de le voir sur des prêves là aussi. Alors, un cheval qui n'a pas du tout le même modèle que Vénus qu'on a vu avant. Qui a fait un petit peu plus costaud comme ça. C'est-à-dire qu'il saute un petit peu plus fort aussi. Attention de ne pas perdre trop de temps en l'air. Vous avez vu qu'il y avait une petite barre aussi sur la sortie de la banquette. qui pouvait tomber. Ça fait deux fois là qu'on vient à peu près du string. Il va falloir qu'on regarde ce que les autres font. L'escargot. Le cheval qui saute vraiment très bien. Et on arrive maintenant sur le paddock. On fait attention dans le virage, évidemment. Et on rappelle, François Ponce est sorti du paddock qu'en 70 secondes. Et on va être un peu près dans les mêmes chronos. On est un tout petit peu en retard par rapport à François. On a un temps de référence qui va être un petit peu plus tard. Ce sera encore mieux que nos yeux. Le chronomètre officiel. Et il est à peu en retard. Vous le voyez. avec la galopathe qui n'est pas la même. Presque 4 secondes de retard au temps intermédiaire. Le cheval est très droit. On voit, il a les oreilles. Il regarde les pagnons. Ça a l'air tellement facile, là, quand on voit les deux premiers cavaliers. Le cheval au bout des reines. Une banquette. C'est bien fait, ça. Ah, voilà. Il a tourné. Il a tourné. Mais il sera derrière, quand même, parce qu'il lui reste un saut à faire. Et il le gardera. C'est 4 secondes. C'est 3 secondes et demie, plutôt. De retard sur François. Même en tournant devant. Eh bien, ça ne suffisait pas. Donc, vous voyez que le cheval n'avait pas tout à fait le même rythme que Vénus. Oui, des fois, rester dans le galop et prendre un peu les courbes longues, ça paie. Mais on sait que Max va aller très court en restant dans le galop. C'est un petit peu la spécialité de ceux qui sont, pour l'instant, les leaders de cette discipline. Maxime Livio, Karim. Attention à Luc Château aussi, qui avait fait des bonnes perfs, et notamment ici même, il y a 3 ans. Et puis, bien sûr, la liste est longue. Il y a certains locaux sont là aussi pour tirer leur épingle du jeu devant leur public. Je pense, par exemple, à Benjamin Massier, qui va avoir envie certainement d'en découdre ce soir. On a Alberto aussi, qui est le prochain, qui était à Saumur, avec un cheval qui est allé très vite. Il est 4e. Je pense que ça peut être un candidat sérieux. Et alors, Saumur, qui était vraiment en préparation de Bordeaux pour beaucoup. On a une configuration qui est un petit peu différente. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Le manège de Saumur est plus étroit que celui-là. Donc, peut-être qu'ici, un cheval qui a un peu plus d'action peut être avantagé. Exactement, oui. C'est plus étroit et moins impressionnant, forcément. Il y a beaucoup moins de monde qu'à Bordeaux. Mais le cheval, la jumeur d'ailleurs, de Alberto a très, très bien sauté. Et puis, lui, c'est quand même un krach pilote. Qui a fait tous les plus gros rendez-vous. Les Jeux Olympiques, les championnats du monde. Toujours avec ce sourire. Ça, c'est typique d'Alberto, qui est toujours arrivé sur les pistes. Grand sourire, qui va saluer le public en général. Et justement, je voudrais qu'on parle une seconde de ce public de Bordeaux. Alors, on voit, c'est plein à craquer. Il y a du bruit, il y a de l'ambiance. Il est très proche aussi de la piste. Pour autant, on sent que les chevaux se prennent quand même au jeu. Est-ce que certains peuvent quand même être un petit peu impressionnés ? Je pense à cette jumeur, elle a neuf ans. Elle n'a pas dû en voir beaucoup, des décors comme celui-là. C'est sûr qu'il y a certains chevaux qu'on n'imagine pas dans cette piste. Après, là, les cavaliers sont expérimentés. Ils ont choisi les chevaux pour faire cette discipline-là. Donc, il n'y a a priori aucun problème. Au contraire, ça va les porter pour aller plus vite, plus loin. Et Albert, qui est parti long, qui est avec cette jumeur King About Wonderland Z. Qui débute, elle, sa carrière de sport, évidemment. Quelques concours l'année dernière. On l'avait vu sur un 3 étoiles court à Madrid, notamment, où elle a été montée sur le podium. Il est parti avec du train aussi. Je pense qu'il saute bien. En revanche, il fout les plus ici, on sécurise. Oui, c'est sécurisé. Il est passé devant la pointe. On sécurise les petits octets. Mais là, en revanche, sur les octets de front, on avance. Une foulée de plus ici. La jumeur fonce avec les oreilles droits devant. Attention quand même ici, parce qu'il faut garder les chevaux bien en équilibre dans ce paddock. Du coup, elle est un peu sur le frein. Il va la remettre. On voit que quand ils sortent de la grande piste et qu'ils arrivent sur cette carrière, ils sont quand même un peu sur le frein. Regardez, gauche, droite, où est-ce que je vais ? Avec encore beaucoup de public aussi autour. C'est beaucoup plus étroit. Il a quelques secondes de retard aussi. On est plus dans les temps de Rodolphe. Ça, c'est dur pour une jeune jumeur quand même. Ce n'est pas évident. Elle est très généreuse et du coup, elle se laisse un peu emmener. Elle revient super, sans émotions. Ça aussi, ce n'est pas facile. Parce qu'elle est un peu impressionnée, un peu sur les freins. Il va assurer la fin. Et comme, en revanche, sur le cross, une dérobade ou un refus, c'est 20 points. Et puis, on prend 0,4 points par seconde dépassée. Là, on reste sur le règlement du parcours de cross. Et une bonne fin de parcours pour Alberto, avec cette jument de 9 ans, ce qui demande quand même à la foule d'aller avec lui. C'est ça qui est agréable chez des cavaliers comme Alberto. C'est toujours un mot pour le public, toujours un mot pour les autres. C'est vraiment un cavalier qui respire la mentalité du complet, je trouve. Exactement. Et puis, toujours cette bienveillance pour le cheval aussi. C'est-à-dire que voilà, la jument, regardez. C'est là, je te montre sans problème. Je te fais la petite caresse qui va bien. Tout ça, c'est de l'expérience qui sera prise pour la suite. Et bien pour l'instant, toujours François Ponce en tête avec Vénus de bord de nave. Le temps à battre, 115 secondes et 90 centièmes. Il faut tenir quand même presque deux minutes. Presque deux minutes, presque à un train d'enfer comme ça. Aussi bien pour les cavaliers que pour les chevaux, c'est aussi un vrai effort à souligner. Et on reste avec les cavaliers étrangers, puisqu'on va voir dans quelques instants la Suède, on verra la Thaïlande, on verra Michel Jung qui partira, qui lui a déjà gagné deux fois ce cross-indoor de Bordeaux. Mais d'abord, on part faire un petit tour au Brésil avec Carlos Paro, qui était d'ailleurs cavalier olympique. Il a monté à Tokyo, il a également monté à Rio. Chez lui, il avait pris la 18e place, super perf olympique pour lui en 2016. Et il est ici avec Calcourt Longline, un cheval, on le disait, de 17 ans, qui fait partie des plus vieux chevaux de ce Grand Prix. Et regardez, il part les oreilles pointées. C'est un bel âge. Il part les oreilles pointées, super état physique pour ce cheval. Et lui tourne déjà devant, du 2 au 3. Ah, ça a bougé là sur le 3. Oui, ça a bien bougé même. Ils se connaissent, ça se voit. Voilà. Là, il l'a fait, il n'y a pas eu de petits pieds. Ça, c'est un couple qui se connaît, ça se voit tout de suite. Il le reprend quand il faut le reprendre, il avance. Ça roule. Il a une belle classe de galop. Hop là, 3 foulées, sans aucun problème. On est dans les temps des meilleurs. Il est rapide, hein ? On est dans les temps des meilleurs, je pense. Il ne perd pas de temps, lui, dans le couloir. On a une grande ligne droite, ici. Galopin. Demi-tour. Waouh, c'est efficace, hein ? Là, il est en 67. Ça va vite, je pense qu'il est un peu devant. Devant. Eh oui. Ah, un tout petit peu, 85 centièmes. Mais ça va se jouer à rien. On va voir les options, justement, qu'il va prendre sur la deuxième partie de parcours. Il s'est fait un peu écarter sur la pointe. Ouais. Il passe derrière le string. On est dans les fagnons, mais il passe exactement comme François. Il fait une foulée. Peut-être qu'ici, il reprend un petit peu plus que François avec la jument. Où est-ce qu'il va passer ? Là, il tourne devant. Il tourne devant. Oui, mais attention, parce qu'il n'est pas plus rapide, hein ? Il n'est pas plus rapide, il sera derrière. Il sera derrière pour rien du tout, mais il sera derrière. 116 secondes 35. Il a un tout petit peu baissé de pied sur la frein. Passé devant, ça veut dire vraiment ralentir, remettre son cheval sur les hanches. Ce n'est pas forcément la meilleure option. En tout cas, le Brésilien qui vient prendre ici la deuxième place, juste derrière, François. C'est une super belle performance qu'on a vu quand même. Le cheval est droit comme aïe, les oreilles en avant tout le long. On voit qu'il n'est pas éprouvé, il repart au trop, à longue longue. Ouais, super comportement, là encore, de ce cheval. Ça a bien bougé. Mais il a eu de la chance sur ce numéro 3. Et en tout cas, pour l'instant, on reste avec un leader français. Vénus de Bordonnave et François Ponce qui tiennent la tête devant Carlos Paro, si vous nous rejoignez. On est en direct, évidemment, depuis Bordeaux. et Rodolphe Scherer qui est sur la troisième marche du podium. Tout ça n'est que très provisoire. Beaucoup de beau monde à venir, évidemment. Et on va partir maintenant avec l'agente féminine. Une femme ! Eh oui ! C'est vrai qu'elles ne sont pas très nombreuses sur la start list. Non, ce mec, elles sont... Elle est seule ? Non, elles sont de Yoshibui. Elles sont trois. Julie, Joséphine... Et Joséphine, pardon, j'oubliais nos jeunes françaises. Joséphine Eto, qui va être aussi, attention à elle, candidate sérieuse, avec déjà pas mal de beaux résultats à son palmarès. Et puis, bien sûr, Julie Simonnet, qui va rentrer en piste dans trois chevaux maintenant. Mais c'est bien en Suède que l'on part avec cette cavalière qui était notamment à Prattoni, sur les championnats du monde, avec l'équipe de Suède. Elle a pris la 34e place, elle, en individuel. Elle est ici avec Eastbourne, 14 ans, pour ce cheval KWPN. Et elle a fait, elle, le concours de Stockholm, où elle avait pris la 7e place. Donc, elle se prend au jeu du cross-indoor et une faute sur le numéro 3. 4 points. Le cheval a l'air de vraiment vouloir y aller à fond, d'être très chaud. Ça n'a pas l'air facile à piloter. Elle va être obligée de remettre un peu des foulées, certainement. Déjà, ça se voit un peu partout. Si elle lâche un peu, elle risque de perdre le contrôle latéral, notamment. Et du coup, ce n'est pas toujours le mieux pour cette discipline, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de reprendre, reprendre. Et on ne peut pas galoper. Et c'est là où on perd du temps. Et ça, c'est un petit peu équivalent dans toutes les disciplines. On voit que les parcours les plus rapides sont souvent les plus fluides. Exactement. Je ne suis pas là. La qu'une envie, c'est d'y aller. Avec 4 points, il faut dire. Ce n'est pas à barème C. Elle sera derrière tous les sans-fautes. Le but, c'est vraiment d'être sans-fautes avant tout. On voit que même là, dans le couloir, elle ne lâche pas les chevaux. Elle est en train de travailler et de dire « oh oh ». Avec deuxième faute, ici, cet escargot, on le disait en début d'épreuve, ça peut être un peu de difficulté. Par contre, le cheval est droit comme un île. Elle a les avant-bras solides, cette cavaler suédoise. Elle le pilote quand même. Elle passe devant, aussi. Oui, alors là, elle perd beaucoup de temps avec des zigzags. Et on a du temps dépassé, aussi. Ceci dit, elle a joué le jeu de l'épreuve. Et c'est ça. Et un total de 34 points, donc, avec plusieurs fautes. Et Sophia Sjoborg, qui, elle aussi, salue un petit coup le public, quand même, avant de sortir. Avec toujours cette belle mentalité, ce bel état d'esprit que l'on retrouve, toujours dans cette discipline, évidemment. Et pourtant, quand on le voit sortir comme ça, voilà, il marche énergique, mais bon, c'est pas... Il sait que c'est fini. Alors, il y avait 34 points, mais ça me paraissait bizarre. On est à 14. Il n'y a que des fautes sur les bars. Et après, il y a deux points de temps dépassés. Cinq secondes de trop. Mais on a enlevé les 20 points supplémentaires. Je crois qu'ils se sont affichés au moment où, justement, la cavalière est allée prendre le vertical de barre. C'est une petite erreur d'appréciation. Mais il n'y avait évidemment aucun refus, aucune désobéissance. On voit, le cheval fait des fautes, il va un petit peu fort. Comme ça, il jette un petit peu les antérieurs dedans. Vraiment, elle est derrière, en train d'essayer de le retenir. Il dit « attends-moi, attends-moi ». Il y a beaucoup d'envie de la part du cheval. Une belle saison de concours outdoor qui s'annonce pour ce cheval. Quand il va falloir aller galoper dehors. Un casque bleu-blanc-rouge, maintenant. Et on retrouve l'Île-de-France avec un cavalier qui a un petit peu d'expérience aussi, maintenant, sur ses cross-indoors. Il y a un peu d'expérience tout court. Régis Prudon. Cavalier de 5 étoiles. Oui. Qui arrive à tout sourire, lui aussi. Avec ce cheval de 12 ans, le fils de Sarastro. Ah, allez, Régis, il va faire le show. Hop. Il est content, Régis. Il est content. Et nous, on est content de l'accueillir aussi sur cette piste de Bordeaux. Bélix de Bauri, un cheval qui est né aussi dans les Yvelines. Avec ce cavalier, donc, tout plein d'expérience, évidemment. Avec qui il a fait Saumur. Mais il était aussi à Rouen. Rouen qui avait organisé pour la première fois à l'automne un cross-indoor. C'était avant Genève, justement. Donc, déjà, deux cross-indoors ensemble. Pour se rôder avant, peut-être, de faire une perfe ce soir. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, à Régis Prudon pour l'instant. Je vous le rappelle. Et je vous le dis, si vous venez de nous rejoindre. 115 secondes, 90 secondes, c'est le meilleur chrono. Il est signé François Ponce avec Vénus de Bordeaux-Naves. Allez, Lerita Mitsuko sur la piste. On commence à s'ambiancer pour la soirée. Il est concentré, hein, Régis, quand même ? Oui, il est étonnamment concentré. Il faut le connaître. C'est un cheval, quand même, qui a fait pro-élite. Donc, il a assez expérimenté. C'est l'équivalent de 4 étoiles en international. Donc, logiquement, ça devrait... Oui, normalement, les difficultés techniques, les pointes et tout ça, les contrats devraient se passer sans encombre. Allez, il n'avait pas entendu la cloche. Et c'est parti pour Régis Prudon avec Vénix de Bordeaux-Naves. Régis, c'est un cavalier qui peut aller très vite. Alors, ce n'est pas celui qui part... Ah, déjà une faute sur ce numéro 3. Je veux dire, ce n'est pas celui qui est parti le plus vite. Il a vraiment pris les extérieurs pour aller du 2 au 3. Là, en revanche, très bonne foulée en avant. Je n'avais pas vu qu'il y avait une petite barre sur la sortie de la butte. Et là, la dérobade, ici, sur l'obstacle étroit. Le cheval regarde et est assez impressionné. Oui. Et puis, le public continue de l'encourager. On sent que le cheval a besoin de prendre un petit peu ses marques aussi. Il va derrière, il prend externe. Il va tranquilliser. C'est pas tombé. Touché n'est pas tombé, comme on dit. Maintenant, il faut que le cheval termine dans une bonne condition. Évidemment, on ne va pas prendre de risques. C'est un cheval qui a 12 ans. Qui va courir dehors aussi, dans peu de temps, maintenant. Parce qu'il y a aussi, en parallèle, pour les cavaliers de l'équipe de France, niveau 1, groupe 1, groupe 2, il y a aussi des stages qui sont en train de s'organiser. Ils étaient là il y a quelques semaines, à ce mur. Ils se sont tous retrouvés. Donc, ça y est, on commence à préparer la saison extérieure. Les premiers rendez-vous vont être dans un mois, à peine. Parce qu'on va partir aussi sur le circuit du Grand National. Et puis ensuite, il y aura les premiers internationaux. Donc, on ne va pas déréler toute la machine aujourd'hui. Et Régis, qui en reste là. Il sent que son cheval est sûrement un peu sur l'œil. Et il le respecte. Je trouve ça bien. Il part avec une caresse. Il faut évidemment, l'essentiel, et ça, tous les cavaliers sont d'accord pour le dire, n'importe quelle discipline, que le cheval sorte de piste sans être inquiet, en gardant un souvenir le plus agréable possible, évidemment. Et ce n'est absolument pas une punition. Voilà, c'est comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. C'était un jour sans, mais il y aura des jours avec dans la saison, c'est sûr, pour Régis avec Bénix. Et c'est aussi une belle leçon, d'ailleurs, pour les jeunes cavaliers qui nous regardent. C'est important de voir ces images. Parfois, on abandonne. On en reste là. On va retravailler à la maison, gentiment. Et puis, ça ira mieux la prochaine fois, évidemment. Et là, on sent vraiment que le cheval, ce n'est pas du tout ce qu'il doit faire. Ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et après, Régis, nous allons rester en France un petit peu. Et puis, on va retrouver les jeunes femmes. Puisque Julie Simonnet nous arrive, vous la voyez de dos, elle arrive au trop sur la grande piste. Alors qu'on raccompagne Régis jusqu'au bout avec les dernières caresses pour Bénix. Et la voilà, Julie Simonnet, avec, là encore, une très belle histoire. D'abord, le grand sourire de Julie, qui fait plaisir à voir. Julie qui a remporté, d'ailleurs, le circuit du Grand National avec ses partenaires, Nicolas Touzin et Luc Château, pour les couleurs d'un cellier forestier qui ont brillamment remporté le circuit. Et d'ailleurs, Julie, qui était la jeune cavalière de l'équipe, n'y est pas pour rien, parce qu'elle a vraiment brillé la saison dernière. Elle a fait des super résultats. Et notamment avec ce cheval. Et là encore, un cheval de 17 ans. Et puis, on parlait de belles histoires. Ce cheval-là, il était monté par la maman de Julie. Et elle l'a monté quand il avait 6 ans, je crois. Elle a fait des classes de ce cheval-là. Julie l'a récupéré. Ils ont grandi ensemble. Exactement. L'histoire de Julie et Sursum, c'est encore une fois une super belle histoire de famille. Avec Karine qui a préparé le cheval et qui a vu le potentiel et qui s'est dit, bon, celui-là, il faut que je le donne à ma fille. C'est une famille de passionnés et très professionnels qui a emmené beaucoup de chevaux à haut niveau. Julie, chez nous, c'est quand même une craque. C'est une fille qui a du talent. Et elle est toute jeune. Elle est super jeune. Elle a 22 ans. Elle est toute jeune. C'est vraiment l'avenir aussi de cette discipline pour l'équipe de France. Elle est passée devant. Oui, elle est passée devant. Et en plus, c'est un très bon sauteur. Super sauteur. Julie, elle sort en sauteur à côté aussi. Elle fait des 130. C'est une vraie pilote. Elle a vraiment le sens de la barre. Et avec Sursum, ils font un vrai couple. C'est toujours super beau à voir. Là, c'est un peu tutoyé. Allez, ne te refourne pas, Julie. Il s'est passé. C'est toujours sans faute. C'est un couple qui a été un pilier dans les années junior, jeune cave, sélectionné à tous les championnats d'Europe. C'est fiable. C'est toujours sans faute pour l'instant. Ça se passe très bien. Et regardez l'état du cheval. Il a 17 ans. Il est magnifique. Elle reprend un petit peu ici quand même. Elle temporise. Et elle est quand même un peu près dans les temps des meilleurs. Elle n'est pas loin. Non, non, elle n'est pas loin du tout. Et si elle accélère un petit peu ici, elle va pouvoir jouer avec François Ponce sur le temps intermédiaire. 80, 78 à l'arrivée sur la grande piste. Elle reprend un petit peu ici. Elle remet un petit peu de la foulée. Elle assure. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Malheureusement, 4 points. C'est rare pour ce cheval de devoir faire 4 points. Parce que là, il saute vraiment très, très bien. Il a des yeux au bout des sabots. C'est un plaisir à voir. Elle est concentrée. Super. Les genoux là-haut. Et en plus, il se permet d'être styliste. Et le chrono sera un petit peu derrière. Mais c'est très, très bien. Joli parcours avec 4 points et un tout petit peu de temps dépassé. Parce que le temps accordé est quand même très, très court. Il faut quand même jouer là-dessus. On est en 120 secondes sur le temps accordé. Quand on voit que le plus rapide, c'est François en 115 secondes 90. Il ne faut quand même pas traîner pour être dans le temps. Il faut quand même pas traîner pour être dans le temps. Et notamment Jean-Baptiste André qui est quand même l'un des speakers les plus populaires. Et puis qui s'intéresse énormément au concours complet. qui fait les plus gros événements. Je crois qu'il est à Pau d'ailleurs. Exactement. Pour ne citer que ce concours. Et qui prend un grand plaisir évidemment à animer ce soir pour le public bordelais et pour les cavaliers. Cette magnifique soirée. JB, c'est un des speakers où on dit quand on est jeune et qu'on est dans le milieu, il a bercé mon enfance. Parce que sa voix, on l'entend sur les lignes d'arrivée, il met toujours le feu. Fabrice Sainte-Marie qui n'a pas perdu de temps. Lui, il est rentré en piste, il a été sonné, il a pris le départ. Tout simplement, Fabrice qui part avec le dossard numéro 8. Il est avec Saphir Dubisson. 17 ans là encore pour ce cheval Esprit de Conquête. C'est l'origine. Et coupe qui était 7e à ce mur. Et là encore, c'est une belle histoire parce que c'est un cheval partagé. Madame a prêté le cheval à Monsieur pour faire ce crossing d'or. Parce que c'est un cheval qui appartient à l'épouse, qui est monté en tout cas par l'épouse de Fabrice. Normalement, Marie-Gaëlle, au salut évidemment. Ça fait super bien le cheval. Fabrice cette année, il a explosé en termes de résultats. C'est vraiment un super cavalier aussi très humble, très gentil. discret et qui en plus a très très bien préparé un certain Faisons un rêve. Ce cheval gris qui a très bien fait dans ses jeunes années. Et qui peut peut-être devenir là aussi l'un des tout meilleurs chevaux français. Surpris. Petit sursis. Là oui, ils ne se sont pas compris pour les deux. Il y a une grosse incompréhension parce que le cheval donne beaucoup. Il est très généreux. Je pense que ça l'a surpris au dernier moment de tournée et d'aller sur ce petit puits là. Sur une piste qui est beaucoup plus étroite aussi. Du coup, il baisse un peu le pied et il va assurer la part. Et ce qui est beau, c'est que même avec déjà 20 points au compteur, le public est quand même là pour le soutenir et le porter jusqu'au bout. Il remet son casque. C'est mieux de voir clair, mais je crois qu'il va arrêter. Ou il ne sait pas où il va. Il s'est perdu. Il s'est peut-être perdu. C'est l'émotion. Pour rester un peu plus longtemps peut-être devant le public de Bordeaux. J'en connais un qui va devoir sur les crosses faire une reconnaissance de plus que les autres cette année. Elle arrive pour Fabrice Saint-Marie avec évidemment beaucoup de temps dépassé puisqu'il y a eu ce petit refus d'abord et puis ensuite cette petite incertitude sur le tracé à suivre avec Saphir Dubisson qui termine donc avec 32 points de pénalité ici. Et pour l'instant, partir en numéro 1 était une bonne chose. puisque François Ponce tient la tête, toujours avec Vénus, en 115 secondes 90. Alors attention à lui aussi parce qu'il a pris de l'expérience cet hiver. Ce cavalier qui court pour la Thaïlande et qui fait partie des élèves de Maxime Liviot qui coache évidemment cette équipe de la Thaïlande. Un cavalier qui a pris de l'expérience en outdoor puisqu'on l'a vu monter les grands événements et il était notamment au championnat du monde de Pratoni. Il a été malheureux aux Jeux Olympiques de Tokyo mais il s'est bien rattrapé en 2022 puisqu'il est dans le top 25 des championnats du monde. Ce cavalier Kantawat Samran avec Uster de Chame. Il a fait aussi Genève si je ne me trompe pas et il a fait une sacrée démo. Ah oui, il est au pied du podium, il est dans le top 5 à Genève avec ce même cheval et il était particulièrement à l'aise sur la grande piste de Genève avec ce cheval de 15 ans, le fils de Negus de Bneville. C'est un Thaïlandais qui a vraiment beaucoup de talent. Il monte les chevaux avec beaucoup de feeling et c'est toujours hyper fluide, très beau. Bon, il est coaché par Maxime donc ça aide. Il a vraiment une très très belle équitation. Très posé en fait. Pas de geste brusque, toujours à sa place. Et c'est un cheval qui, si je ne m'abuse, a été monté par Camille Lejeune pendant longtemps. Qu'on salue aussi évidemment. Et deuxième faute ici. Les obstacles qui tombent, qui vont coûter très cher ce soir. Il y a déjà 8 points de pénalité donc. Ce qui veut dire qu'il passera, quoi qu'il arrive derrière Julie Simonnet qui est pour l'instant à la quatrième place avec 4,4 au compteur. Ce qui va faire les opérations des tricolores parce que derrière, on va avoir une ribambelle de Français. Attention quand même. L'Erdorian quand même dans son galop fluide. Il n'est pas loin de ceux qui sont plus rapides. Et c'est un petit peu ce qu'il nous avait fait à Genève. Très tranquille, mais un cheval qui a une belle action. Et sur la piste de Genève, c'était quand même particulièrement intéressant parce qu'il a moins d'une seconde et demie de retard sur François. Ça tourne. Il passe devant. En revanche, il a toujours 4 points au compteur. Moi, j'en ai vu 8 quand même. Il a fait tomber l'escargot à l'aller. Il a fait tomber le numéro 3. Et il tourne devant ici aussi. Il va avoir peut-être l'un des meilleurs chronos. Ça sera quand même derrière François. Ça nous annonce aussi peut-être des directives de Maxime qu'il lui aurait dit qu'il faut tourner devant. Et donc peut-être que... Peut-être que le maître va faire la même chose. Et alors, il est arrivé ici à 8, mais ça ne change pas son chrono, que ce soit sa place, pardon, que ce soit 8 ou 12. Il est pour l'instant à la cinquième place. Les points qui vont certainement être revus tout à l'heure. En tout cas, il laisse François Ponce bien en tête. Deuxième place pour Carlos Paro, le Brésilien, qui fait une belle opération ce soir. Et puis, Rodolphe Scherrer, qui est le troisième sans faute, tout juste dans le temps en 119 secondes. Et pour l'instant, sur la troisième marche du podium de cette épreuve. On est à mi-course maintenant, pour avoir quelques indications. Et seulement trois parcours parfaits. Donc on a un parcours qui est quand même relevé ce soir, Barbara. C'est fautif, oui. On voit, soit c'est les barres qui tombent, soit c'est carrément des repus ou des dérobés, avec des chevaux qui sont surpris. Là, on a un candidat sérieux qui a envie de jouer, en plus. Un local, qui a 20 minutes. En général, il a toujours envie de jouer, Benjamin. Il n'est jamais là pour aller cueillir les pâquerettes, comme on dit. Benjamin Massier, qui en plus va certainement chauffer son public, parce qu'en effet, il est ici, chez lui. Et pour la petite Tissa, il a piqué le cheval d'une de ses élèves. Elle l'a bien voulu, je pense. Et là encore, ça montre, voilà, il faut que ce soit dans la famille, ou là aussi, quand on a des élèves. Ces coachs-là sont très, très suivis par leurs élèves. Parce que beaucoup de cavaliers de complets coachent aussi, et emmènent avec eux beaucoup les élèves sur les concours, où il y a évidemment plusieurs niveaux d'épreuves le week-end en complet. Il est avec Cupidon du Cardone, donc 11 ans par Rock'n'Roll semi. Et c'est un cheval, donc, qui appartient, on va le dire, à Margot Croy. Il n'a pas l'air d'être là pour enfiler des perles, comme on dit. Non, moi, je dis ramasser les pâquerettes, mais chacun son truc. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, et ça part vite. Il a le regard. Ça tourne très, très court, ici aussi. Je pense que pour l'instant, il est en avance sur les meilleurs chronos. S'il avance dans le couloir, il devrait sortir devant François Ponce. En tout cas, il ne ralentit pas. Ça passe. Et deux secondes et demie d'avance pour l'instant, pour Benjamin Massier. Alors attention maintenant de ne pas se laisser griser. Il tourne devant. Là, il est vraiment très sérieux. Il n'est pas là pour rigoler, ça, c'est sûr. Il est passé devant aussi, là. 115, 90, c'est plus vite, c'est plus vite, c'est sûr. Maintenant, il faut gérer ce vertical. Ça passe. Et il va être devant la tête pour Benjamin Massier. Allez ! Et voilà ! Et les tribunes sont en train de trembler. Elles sont bien installées, il n'y a pas de soucis. Les verrous sont bien serrés. Mais je peux vous dire que ça fait un boucan dans les tribunes. Regardez, le public est debout. C'est un concert de rock ce soir, ici, à Bordeaux. Et Benjamin Massier qui en profite, évidemment, et qui harangue la foule. 111,34. 4 secondes de mieux que pour François, avec Vénus de Bordenave qui prend donc pour l'instant la deuxième place et qui fait reculer Carlos Paro, le brésilien, à la troisième. Et le cheval qui est d'un calme, il ne bouge pas. Non, et puis alors il sort pas du tout émoussé, le cheval, c'est ça qui est génial. C'est vraiment des images qu'on a envie de voir, des chevaux qui donnent tout sur la piste, mais qui sortent tranquilles et qui se sont amusés, en fait. Tout simplement. Il va falloir aller le chercher. Il va falloir aller le chercher. Alors évidemment, on pense tous à Maxime Liviot et à Karim Laguague. Mais là, Benjamin Massier a vraiment mis une barre très, très haut. Il est là, il fait le kéké. Maintenant, il reste encore du beau monde et ce cavalier en fait partie. évidemment, l'un des cavaliers piliers aussi français avec toute l'expérience qu'il a, notamment en jeune chevaux, évidemment, avec tous les titres qu'il a déjà gagnés. Et à plusieurs reprises, c'est Thomas Carlin qui prend le départ avec Springtime de la Rose. Il était 8e à Saumur, il était parmi les plus rapides des 4 points, il a eu un malheureux 4 points. Et malheureusement, il arrive très, très tôt le 4 points ici dans le parcours, donc ça ne pourra pas aller chercher la tête. C'est l'abstacle qui est le plus tombé. Pour l'instant, c'est vraiment ce numéro 3. Je pense que maintenant au paddock, ça doit se savoir un petit peu quand même, donc on va certainement le soigner un peu plus. Mais c'est vrai qu'il a un profil particulier, on est vraiment sur un coffre, donc les chevaux n'ont pas l'habitude d'avoir une barre sur ce genre d'obstacle. Oui, puis ils tournent serré, donc ils n'ont que une ou deux foulées pour se remettre droit et comprendre que c'est là qu'ils doivent aller. Donc je pense qu'ils sont un peu surpris, plus on est proche des écrans, du public. Oui, les loges qui sont vraiment juste à côté. Et Thomas Carlin qui parcourt. Le monsieur a failli se faire tailler un short quand même, au passage. Et alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que cette jument, c'est une fille de sœur d'honneur rôle, donc origine de dressage, beaucoup plus que de complet ou de CSO. Joli croisement là, très très joli jument, qui appartient d'ailleurs toujours à sa maîtriseuse Vicky Miller. C'est une jument qui a fait les 7 ans et aussi le circuit pro en complet. Donc Tom la connaît bien. Oui, il la montre depuis toujours. Elle n'a eu que lui comme cavalier. Jument qui va assez bien dans ce modèle, d'ailleurs, dans un monde de Thomas. Jument qui est très... Pas de bobo. Non, la jument à l'arène qui est... Voilà, la jument s'est prise dans l'arène. Thomas n'a rien. Thomas n'a rien, c'est sûr. Voilà, la jument qui a été très vite récupérée. Alors là, on a vu quelque chose qui était quand même très, très... C'est bon, elle marche mieux. Maintenant qu'on lui a enlevé la guêtre, l'arène, ça va mieux. Bon, il va falloir certainement, évidemment, que l'entourage de Thomas va aller s'occuper de la jument tout de suite, c'est sûr. Certainement aussi un petit peu de choc. La jument qui a touché l'obstacle, évidemment. Et puis... Et là, quand même, le réflexe de Camille, sa grume qui est tout de suite. Elle est allée voir la jument, elle a récupéré, enlevé l'arène, enlevé la guêtre, justement. Quand je vous disais que, évidemment, tous ses chevaux étaient chouchoutés. Ouais, ça devrait aller, je pense. La jument qui a l'air de marcher, en tout cas, beaucoup plus convenablement que juste après avoir touché cet obstacle. Mais c'est vrai que, voilà, là, il y a une vraie erreur de trajectoire. La jument s'est complètement déportée à droite. Mais on a ses deux haies qui sont quand même sur une foulée assez longue. Et je pense qu'il a voulu resserrer pour pas que ce soit long pour la jument, vu son action. Et en se décalant à droite, la jument s'est retrouvée un petit peu sur la butte qui est juste à côté. Bon, plus de peur que de mal, exactement. Le king est dans l'arène. Attention, parce que regardez l'œil de Maxime Livio. Il est facile, sans étrier même, il va le faire. Maxime Livio, avec ce cheval qui a tout gagné pour l'instant. Il est allé à Stockholm, il a gagné. Il est allé à Genève, il a gagné. C'est l'un des deux grands favoris de ce soir. Je crois que sur le papier, même les bookmakers mettent Maxime devant ce soir. Eh bien, on va voir, parce qu'on a vu aussi une très très belle performance de Benjamin Massier avec le cheval de son élève, Cupidon Ducardon, en 111 secondes 34. C'est le nouveau chrono à battre. Et c'est parti pour Maxime Livio, avec ce cheval de 19 ans, donc un Bollibone Prince, cheval irlandais, par Colleen Diamond. Il passe derrière, mais c'est très très serré. Ça passe. Là, on voit vraiment la belle équitation de Maxime. Un peu en arrière, les rênes longues, avec un cheval droit qui saute super. Il a un petit peu la montre joker. Il a un petit peu le centre de gravité un peu en arrière. Il me dirait qu'il pilote une moto. Le Julien Épaillard, un peu de complet. Ah, c'est tombé ! C'est tombé, cet escargot, parce qu'il est le plus rapide. Clairement, pour l'instant, il est devant. Je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, parce qu'il a l'air de continuer à jouer. Il y a peut-être encore des places d'honneur à aller chercher. Il n'y a que 400 fautes pour l'instant. Donc, il y a toujours au moins un top 8 à aller chercher à la fin de l'épreuve. En tout cas, il n'est pas prêt de ralentir. Ça, c'est sûr. Il est très rapide. Très, très rapide. Il est à l'intérieur. Il est très, très rapide, même Barbara. Parce qu'il va sortir avec trois secondes et demie d'avance sur Benjamin, qui est déjà extrêmement vite. La chose qu'on voit avec Maxime, c'est que c'est facile. C'est toujours hyper agréable à regarder. Toujours fluide. Tension quand même à rester au milieu des fagnons. Parce que là, c'était très, très, très intérieur. Mais dans le tracé, c'est quand même l'un des meilleurs pilotes du monde. Ça tourne. Donc là. Oh là là, il va être beaucoup plus rapide. Oh la vache. Il va être beaucoup plus rapide. 106 secondes, 89. Il met 5 secondes presque à Benjamin Macier. Et 9 secondes à François Ponce, qu'on trouvait déjà extrêmement vite. C'est incroyable. Le sens du rythme et du tracé de Maxime Léviou avec ce cheval. Malheureusement, 4 points. Et ça ne passe pas pour aller chercher le podium. Ce sera la cinquième place pour l'instant. Mais c'est une leçon quand même. C'est une leçon d'équitation à chaque fois qu'on le voit. C'est vraiment impressionnant. Toujours à sa place. C'est beau. Il n'y a pas de grosses actions. C'est fluide. Ça donne envie. Voilà. À regarder sans modération. Repassez-vous ce parcours. Pour vous qui êtes derrière vos écrans. Est-ce que ça veut dire qu'un certain Karim Lagoua, qui doit avoir l'information au paddock, doit se dire, bon, un concurrent très très sérieux en moins, il y a peut-être encore un coup à jouer pour Karim et Punch, évidemment. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que ce serait tellement beau de finir par une victoire. Ça rendrait la soirée encore plus émouvante, certainement. Mais, 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 il n'est pas le seul encore sur la liste de départ. Puisque cette cavalière a aussi beaucoup fait parler d'elle l'année dernière. Championne de France, jeune cavalière. Championne également pro 2. Elle a été une des meilleures françaises aussi au championnat d'Europe, jeune cavalière, en étant 9e en individuel. C'est Joséphine Eto'o qui prend le départ. Et elle est avec Vif Dor Lili, 14 ans pour ce hongle, parc astronome de Hussa. Cheval, donc, elle est propriétaire. Un couple qui se connaît super bien. C'est un couple qui se connaît super bien. Puis elle a été super bien formée parce qu'elle a été au pôle France à Saumur. Avec Philippe Mulle, notamment. Beaucoup d'expérience. Elle a la tête froide. Et le cheval saute super. Donc, ça peut aussi faire une très belle perte. Est-ce qu'elle peut aller rivaliser avec les tout meilleurs ? Ça passe. En tout cas, pour l'instant, c'est assez rapide. Et ici, elle relance dans le couloir, Joséphine. C'est beau, ces images avec les chevaux qui ont les oreilles droit devant. Vas-y, dis-moi, oui, faut que j'aille. Je te suis. C'est très, très bien fait, ça, le tournant, bien derrière. Ça retape un peu sur les haies, mais elle relance derrière. Et ça va vite. Ah, 4 points. C'est cet escargot qui aura fait aussi son boulot ce soir. On voit là, sur les plans serrés, le visage de Joséphine qui est déterminé. Ah oui, il faut que ça aille droit, que ça passe entre les fagnons. Oh, pop, pop, on reste en selle, Joséphine. Décidément, dès qu'on veut voler prendre un peu externe, ça ne sort pas bien. Sinon, il faut vraiment ouvrir et vraiment dessiner, mais faire deux foulées dans ce cas-là. Exactement. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment la monter, la première haie, en allant chercher beaucoup plus loin. Et dès qu'on est un peu à l'intérieur de la courbe, il faut aller chercher la foulée, une foulée à l'intérieur. Et il y aura du temps de passer, évidemment, avec cette désobéissance sur cette haie. Il faut soigner, il ne faut pas la négliger. Et là, on voit, alors, Joséphine qui a l'air brillante, évidemment, on voit le tout petit manque d'expérience comparé. Et elle va d'ailleurs remontrer les aies à son cheval. Ça aussi, c'est une belle image, comme Alberto tout à l'heure, en disant, voilà, il n'y a pas de souci, je ne t'en veux pas. Je te remontre juste comment ça se passe. Mais voilà, par rapport à des cavaliers qui ont fait déjà des dizaines de crosshinder, voilà, il faut aussi se mettre un petit peu dans le bain de ce genre d'épreuve qui n'est pas, encore une fois, ce qu'on a l'habitude de courir toute l'année. Complètement, puis là, tout s'enchaîne très, très vite. Pour nous, qui avait été complet, on a quand même, normalement, beaucoup de galop entre les obstacles. Donc là, ça doit être assez physique. Et puis, il faut garder la tête froide et rester concentré, rester sur la combinaison d'après. Donc peut-être que là, elle s'est laissée un peu... Un peu grisée. Grisée par tous ces enchaînements. Elle venait de la butte, ensuite elle repart, elle reva sur la butte. Allez, on voit, hop, il est vite... La foulée sortait pas correctement, de toute façon, sur la deuxième. Le cheval qui restait prudent, finalement. Et il nous reste 5 cavaliers à voir. 4 tricolores dans moins de 3 minutes, maintenant. Karim et Punch. Mais d'abord, Stéphane Landois avec Atos Barbotia. Un cheval qui avait été monté par Thomas Carville, d'ailleurs, il y a quelques temps. Récupéré par Stéphane Landois dans ses écuries. Stéphane, là aussi, qui est passé, lui aussi, par le Pôle France, il y a quelques années. C'est un cavalier extrêmement brillant, qui a fait une saison avec Chaman l'année dernière, sublime. Avec beaucoup, beaucoup de résultats. Des victoires, des classements dans les grands nationaux, mais aussi à l'international. Cavalier qui est un bel avenir aussi dans la discipline. C'est un cavalier qui a beaucoup de talent aussi sur les barres. Il a le sens de la barre. L'histoire avec Chaman, elle est très belle aussi par rapport à Thaïs. C'est à la fameuse qui lui a fait confiance. Et je pense qu'il y pense tous les jours quand il monte sur son dos. On a tous des yeux qui brillent quand on y pense. Et ce qu'il fait avec ce cheval, c'est quand même magnifique. Il représente la France au plus haut niveau. Ce qu'il a fait à Bokelo, c'était super. Et je pense que de là où elle est, elle en est très fière aussi. On en est sûr. Et c'est parti aussi très vite. Alors attention, parce qu'Athos a tendance à voler un petit peu parfois les choses. En tout cas, il est très très volontaire. Stéphane remet un petit coup d'accélérateur. Il est vite. Il est vraiment vite aussi. Attention de bien soigner cet obstacle. Très bien. Et c'est dans les chronos. Il est devant. Il est devant pour l'instant. Il est devant. Athos, il peut être un petit peu coquin. Mais Stéphane le sait et le connaît très bien. Donc, ça peut être un candidat très sérieux. Oh là 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 là. Ici, il a eu plus de chance que Thomas sur ses haies. Mais c'était aussi... La pointe. Ça passe. Il va chercher derrière parce qu'il a trop de vitesse. 111, 34. Attention à ce vertical de barre. À la vitesse où il va. C'est bon. Et il va prendre la deuxième place. 112 secondes. 11 centième. C'est juste derrière Benjamin. Qui lui est passé devant. Mais à la vitesse où il allait. C'était compliqué d'aller chercher l'option. Et en tout cas, il vient s'intercaler entre Benjamin et François. François pense qu'il est maintenant troisième. Le grand sourire de Stéphane Landois. Je pense qu'il est super content. Et la famille Montaigne doit être super contente aussi. Qu'ils ont leur adécence. Qu'ils font confiance à Stéphane pour monter ce cheval. Ça aussi, c'est une belle histoire. De passionnés qui oeuvrent pour le concours complet. Et qui partagent justement cette passion du complet. Parce qu'on parlait tout à l'heure, évidemment, de tout l'entourage des cavaliers. Que ce soit le groupe, les maréchaux, les vétos. Mais il y a aussi, et on le sait, dans le concours complet, des propriétaires qui sont absolument passionnés. Qui sont là les week-ends. Quand ils passent tous les week-ends sur les complets qu'ils voient leurs chevaux évoluer. De la Pro 4 au plus beau concours. C'est vrai qu'il y a une grande famille, évidemment, du concours complet. Et là, et là, et là, et là, écoutez le public. Écoutez le public. Il y a de l'émotion. Oh, il y a de l'émotion. Oh, il y a de l'émotion. Oh là 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 là. Il a les yeux qui pétillent. Voilà, il sait que c'est le public qui se lève, qui se lève pour accueillir le dernier parcours de punch de l'esque avec Karim Florent Lagouag. Nous, on a presque les larmes aux yeux aussi, ici, dans le poste de commentateur. J'espère qu'il va quand même rester concentré. Une image que j'ai jamais vue sur le visage de Karim. Jamais vue quand il entre en piste. Et là, il va se... Voilà, il se laisse un petit peu submerger, mais je suis sûr que ça va vite rentrer dans l'ordre. C'est le dernier parcours du cheval. Il a 20 ans. Il pourrait encore tenir une année, voire plus. Il est en super forme. C'est parti. Appréciez ce dernier parcours de punch avec Karim. Ça passe. Le cheval qui cherche les obstacles comme à son habitude. C'est une formalité. On parlait de couple. Je pense que Karim et punch, c'est vraiment la définition du couple et de l'osmose. On ne peut pas faire mieux. Ça passe. Et il est pour l'instant toujours sans faute. Allez, Karim, allez, punch. Allez au bout de ce dernier cross-indoor pour vous. Tout à l'heure, on voyait les chevaux qui étaient gauche-droite, gauche-droite punch, tout droit. Il réfléchit pas, il fait confiance. Les virages serrés. Karim qui disait tout à l'heure dans la journée en interview, la punch, il est exactement comme moi. En fait, lui, il est mon penchant cheval, mais on a exactement le même caractère. Super interview, super hommage qu'il lui a rendu, qu'on va vous faire écouter dans la semaine. Allez, ça passe, c'est toujours sans faute. Et on n'a pas l'impression, mais regardez le chrono. Une seconde 32 d'avance. Karim et punch sont devant pour l'instant à nous parcourir. Ils sont portés par le public de Bordeaux. Allez, on donne devant. Attention à ces haies qui ont causé un peu de... Super. C'est une promenade, c'est une promenade. Il est en train de faire une nœud. Démonstration. 111 secondes 34. Allez, on plombe devant. Allez, allez. Et on va leur chercher cette dernière victoire. Allez, ça va passer, ça va passer. Ils sont devant. Ils sont devant. Une seconde d'avance. Une seconde d'avance sur Benjamin Massier et Karim et punch qui traînent la tête de ce crossing d'or. Le public est debout. C'est sublime. C'est génial. C'était vraiment la meilleure façon de dire au revoir à son public. Ce sourire. Le visage de Karim qui laisse exploser, mais pas complètement. On sent qu'il y a encore quelque chose de contenu. Et même s'il disait, quand un collègue part à la retraite, c'est pas malheureux. C'est le début de quelque chose. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur et dans la tête de Karim ce soir. Je pense qu'il a touché tout le monde en plein cœur. Quel champion au pluriel. Au pluriel, évidemment. Parce que punch a été sublime sur cette dernière épreuve. Et regardez l'entourage de Karim avec la groupe, évidemment, qui est là, qui félicite le cheval. Et puis Guy Bessa, qui court comme un jeune homme à côté, avec qui Karim travaille physiquement, on le sait, et qui fait partie de l'équipe. Et vraiment, la garde rapprochée de Karim. Superbe image. Et le cheval qui rentre au petit trou, comme un seigneur. Il a 20 ans, ce cheval. C'est magnifique. Il est beau comme un poulain, en fait. Alors, attention. On se remet nos émotions. Attention, parce que Karim est en tête. Devant Benjamin, Stéphane Landouat, 3. François Ponce, 4e pour l'instant. Superbe quatuor, tricolore. Mais si punch et Karim ont déjà gagné 3 fois ce concours, et bien lui, il a gagné 2 fois. Avec un certain Corason. C'était en 2017 et en 2018. Et ici, le champion olympique, le champion du monde, le champion d'Europe, allemand Michel Jung, est avec Kilcandra Ocean Power, une jument de 10 ans, une jument irlandaise. Et Michy, comme on l'appelle, pourrait bien lui aussi tirer son épingle du jeu ce soir. Ce serait quand même sympa qu'il nous laisse une petite victoire. Oui, il va laisser une petite seconde à Karim pour le auroir. Ça part vite quand même. Ça part vite. Avec une jument qui a plus de cadre aussi que punch, donc peut-être un tout petit peu moins, on va dire, facile à piloter. Et puis là où Michael est très bon, c'est sur les trajectoires. C'est un pro, il passe au millimètre. C'est là où il peut aussi gagner du temps. Mais Karim a tourné très court partout, plus court partout d'ailleurs. Pour l'instant, il est un tout petit peu en retard, l'Allemand. Et il se retourne. C'est quand même une leçon d'équitation aussi, quand on regarde Michel Jung. Super bien fait. La petite relance, juste ce qu'il faut. Il ne perd pas de temps. Non, non, il ne perd pas de temps. Mais il sera derrière. Il sera derrière à l'intermédiaire. C'est sûr. Et il sera même derrière Benjamin à l'intermédiaire. Il est proche du temps de François d'ailleurs. Oui, j'allais dire, il sera proche de François. C'est superbement fait. Il passe derrière pour assurer les deux. On va regarder, il est au milieu des deux. Il n'y a rien de laissé au hasard. La pointe est magnifique. Là aussi, un parcours à regarder et à re-regarder. Il sera derrière Karim, c'est sûr. Il sera où ? Il sera où ? Il sera devant François. Mais il ne sera pas sur le podium. Il sera quatrième, Michy Young. Avec cette jument irlandaise. 113 secondes, 92. Et il va donc laisser un triplé français. Quoi qu'il arrive, les Français seront sur le podium. Puisqu'il nous reste deux couples à venir. Mais deux tricolores. Donc, eh bien, ce sera une Marseillaise déjà. Et un podium 100% français. Karim Lagouac devant Benjamin Massier. Stéphane Landois, 3. Michel Young, 4. Et François Ponce, 5. Voilà pour l'instant, pour le top 5 de ce cross-in-door ici à Bordeaux. Mais, encore une fois, un parcours au cordeau. Une balade de santé. Au cordeau. C'est piloté au cordeau. Vous l'aurez demain dans les étoiles, 5 étoiles. C'est ça qui est bleu de fin. Et les speakers qui sont quand même en train de rappeler que lui, il ne s'arrête pas ce soir, ce week-end. Parce qu'il va monter les grosses épreuves en jumping. On l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, notamment dans l'épreuve à 1,50 m. Avec Fischer-Chelsea, il fera tout simplement un joli sans faute. Donc, il est bien prêt aussi pour sauter le jumping ce week-end. Luc Château, maintenant. Je vous parlais tout à l'heure de l'écurie qui a gagné le Grand National. Eh bien, il en faisait partie. Aux côtés de Julie Simonnet et Nicolas Touzain. Très belle saison pour Luc aussi. Et là aussi, c'est une belle histoire. Parce qu'il y a trois ans, lors de la dernière édition de ce jumping, il avait pris la deuxième place du Crossing Door avec Propriano de Léba. Et ce soir, il est avec Cocorico de Léba, qui est un fils de Propriano. Donc, vraiment, le complet, c'est que des belles histoires. Tout simplement. Si on doit résumer la soirée, je pense qu'on est pas mal. Propriano, il est en Allemagne en ce moment pour faire la monte. C'est pour ça qu'il n'a pas pu le prendre. Donc, il a pris Cocorico, qui est un super cheval, avec qui il a fait les Mondiaux à 6 et 7 ans, avec l'équipe du haut niveau aujourd'hui. C'est vrai que pour Propriano et Luc, c'était aussi un sacré couple. Petite touchette, mais ça tient. Je parle qu'il y a un petit peu moins d'expérience aussi, pour aller faire ce genre d'épreuve, évidemment. C'est bien fait quand même, les trajectoires, il n'y a pas de... C'est fluide en plus, il n'y a pas de reprise. Petite foulée ici, attention. En revanche, un cheval qui est respectueux. Il va être un peu derrière pour l'instant. On sent que le rythme n'est pas le même. C'est un peu près dans le tournant. Il hésite un peu sur les haies, mais il repart, il pilote. Il n'y a pas de sursis pour l'instant, ça se passe bien. On est plus dans les temps de la sixième place pour l'instant, au provisoire, dans les temps du Brésilien. Carlos Paro. Il assure au niveau des... Lui aussi est intérieur, mais ça passe. Il a pris bien externe pour essayer de bien venir sur les haies. Le cheval s'est quand même mis à droite. Ça tourne devant quand même. Il va peut-être gagner du temps ici. Ah, mince. Trop gourmand. Et le temps était pas mal. 114, 52. Ça veut dire que ça le mettait à la cinquième place avec cette option. Et malheureusement, il va redescendre au classement avec quatre points. Et ce sera la neuvième place pour Luc Château. qui vient de dire un petit nom d'oiseau, en voyant certainement qu'il pouvait rentrer dans le top 5, sans cette barre. Mais là encore, bel perp pour le fils de Propriano. Cocorico de l'Eba, qui n'est pas le plus habitué de ce genre de rendez-vous. Et Luc Château qui va laisser sa place au dernier couple à venir. Et attention, parce qu'on a un cavalier qui a aussi envie d'en découdre ce soir. Il a aussi envie de chauffer le public, ça c'est sûr. Et qui sort d'une très très belle perf du côté de Genève, puisqu'il était monté sur le podium. Et on va le découvrir après les ralentis de Luc. On voit que dans le virage, ici, c'était un peu trop gourmand. Le cheval vient à sauter une barre de moins, comme on dit de temps en temps. Ce qui peut arriver. Et il se croise. Ça, c'est des belles images. Ça, c'est le complet. Ça, c'est du sport. Ça, c'est beau. Et Luc Château qui laisse la place pour le dernier couple à venir maintenant. Avant un grand moment d'émotion quand même. Parce qu'on va avoir remis des prix. Et puis derrière, les adieux au public de Punch. Sébastien Cavaillon. Il rentre et tout de suite, il met l'ambiance. Et qui demande au public, évidemment, de donner de la voix pour le dernier départ de la journée, ici, sur cette piste de Bordeaux. Et il est avec Black Pearl Z, Jument qui lui appartient, d'ailleurs. Sébastien qui a un très joli piqué de chevaux, avec Julie Bordenave, justement, sa compagne. Il me semble que c'est Julie, d'ailleurs, qui monte. Normalement, c'est Julie. Et qui lui prête aussi, du coup. Exactement. Troisième à Genève. Et c'est parti pour le dernier départ de la soirée. Sébastien Cavaillon, Black Pearl Z. Ça passe sur le 3. Lui aussi, il n'est pas là pour rigoler. Trois foulés, c'était un peu gourmand. Quatre, c'est bien. Il remet aux ordres. Le cheval qui a une grande action. Et c'est toujours sans faute. On est pas mal dans le chrono. On est pas mal. S'il reste sans faute, il est assuré d'être dans les 8 premiers. Est-ce qu'il est plus rapide ? Ah oui, 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 ça c'est sûr. Il a remis aux ordres juste avant l'escargot. Et on est aux alentours de la 5ème place, là encore. On est dans les crâneaux de François Ponce. Peut-être même de Michel Young. Oh, non ! Le cheval va bien, Sébastien aussi. Sébastien aussi, mais... Sébastien qui fait signe que tout va bien. Mais on n'a pas envie de finir la soirée comme ça. Ben non ! Il a tout tenté. Il a vraiment essayé d'aller au bout. Et là, le cheval a fait une banquette sur la pointe. Il a été équipé d'un airbag ? Oui. Alors ça, voilà. La sécurité avant tout. Obligatoire. C'est pas obligatoire. Le gilet est obligatoire. Et maintenant, l'airbag est quasiment porté par tout le monde. Ouais, on essaye. Et puis là, c'était carrément un airbag intégré. Donc pour le coup, c'est une pièce à mettre quand on se prépare. Le cheval a l'air d'aller bien. Sébastien, évidemment, il est forcément déçu. Et on n'avait pas envie de le voir sortir à pied. Mais il y en aura d'autres, là aussi. Et puis il y a eu d'autres belles perfs. On se souviendra de Genève, évidemment. Et à très vite, Sébastien Cavaillon, bien sûr. Pour d'autres beaux moments, meilleurs moments, on va dire. C'est jamais cool de sortir comme ça. Et encore moins sur le dernier passage. Bon, eh bien, l'histoire est faite. Ils écrivent l'histoire, vraiment. Karim Lagouag et Punch de Lesk. Puisqu'ils remportent ici leur quatrième cross-indoor de Bordeaux. Eux qui ont gagné à Rouen. Eux qui étaient, pardon, j'en perds ma voix, deuxième à Genève cet hiver. Ils ont vraiment tout gagné dans cette épreuve. Et on ne pouvait pas finir de la plus belle des façons. Il a bouclé la boucle. Il a fait une démo pour faire ses adieux à ce cheval qui compte tant pour lui. Il a fait ça avec une facilité déconcertante. Je pense qu'on a tous vécu un grand moment de sport ce soir. Un grand moment de sport et un grand moment d'émotion aussi. Ce qui est flagrant quand même, Barbara. Je voudrais qu'on parle de ça. Mais c'est cette espèce de facilité. Jamais on se dit il va à fond. Jamais on se dit il pousse. En fait, il part. Le cheval se met dans le train. Il y a le tracé qui est impeccable. Mais en fait, tout se fait dans la fluidité. On revoit ces images-là quand il rentre dans la carrière. Et qu'il a les yeux qui pétissent. Les yeux sont gonflés quand même. Et voilà, revoyons ce parcours. Il n'y a rien qui est... Il n'y a aucune retenue. Il n'y a pas de reprise. Il n'y a pas d'accélération. Et on ne se dit pas que c'est le cheval le plus rapide. Et au final, il met tout le monde d'accord. C'est clair. Mais en fait, il ne perd pas de temps parce qu'il ne freine jamais. Et il a une trajectoire hyper précise. Karim, il le pilote ce cheval-là. Et puis, il fait ce qu'il fait peut-être qu'avec Karim. C'est vraiment un couple. On voit qu'il y a une confiance. Il lui dit « Tu vas là, tu vas là. Où est-ce que je vais ? Je vais là. » On voit. Il y a une osmose entre les deux qui est impressionnante. Pour la petite histoire, vous qui revoyez ce parcours. C'est pareil. Karim, c'est vraiment... C'est un cheval qui est encore très facétieux malgré son âge. C'est-à-dire qu'il peut faire des petites bêtises. En forêt, il peut être joueur. Et Karim me dit « C'est bien parce que de temps en temps, quand je le prête à quelqu'un pour aller en forêt, pour faire une balade à quelqu'un de son équipe ou quoi, et quand je vois qu'en fait, il leur fait des blagues, presque, ça me fait plaisir. Parce qu'il n'y a qu'avec moi qu'il est vraiment hyper concentré. Donc, en effet, il y a quand même un couple qui est super installé, tout simplement. C'est un vieux couple, presque. C'est ça. Et on revoit les dernières images. On va revoir tout le parcours de Karim et Punch. Il y a un cœur. Il n'y a rien d'approximatif. Tout est fait au plus court, mais sans aucun sursis. Il y a le cheval qui a gagné encore des épreuves de jumping l'année dernière. Il n'en a pas fait beaucoup. Et celle qu'il a faite, il a été performant. Et le public qui est tout de suite debout, qui a compris que ce couple-là avait marqué l'histoire de cette discipline du cross-indoor. Cette image, elle est magnifique. Et c'est le couple de Bordeaux, quoi. C'est ça. Je pense qu'ils ont marqué l'histoire et que l'année prochaine, ça ne va pas être évident de revenir après eux. Mais je trouve que c'est une très belle manière de lui dire au revoir. Et qu'il aille profiter de sa retraite. Ah oui, parce qu'évidemment qu'il l'aura bien mérité. Parce que ce cheval, il a gagné les cross-indoor. Il faut aussi se souvenir qu'il a fait partie de l'équipe de France. Il est revenu notamment avec une médaille de bronze au championnat d'Europe. C'était en 2013, je crois, en Suède, à Malmö. Qu'il a fait vraiment partie de cette équipe de France. Et qu'à chaque fois, il était là avec des résultats qui comptent. C'est un cheval qui a plus de 90% de parcours terminé, de réussite, en fait, ce cheval-là. Il a une carrière absolument incroyable. Ce n'est pas celui qui a le plus impressionné. C'est un pilier. Mais il est là, quoi. Toujours là où on l'attend. Toujours fidèle. Et comme Karim, d'ailleurs, c'est un pilier. Et ça, c'est sûr. Je peux vous dire que là, sur la piste, il y a énormément de monde. Parce qu'on va évidemment faire la remise des prix de cette épreuve. Mais on a aussi déjà tout le monde qui se met en place et qui attend ce grand moment. Parce qu'on va dire donc au revoir à Punch ce soir. Ce que je trouve absolument génial, c'est que personne n'a quitté son siège dans les tribunes. Ce n'est pas souvent qu'on voit ça. C'est-à-dire que quand une épreuve est terminée, parfois, les gens n'attendent pas forcément la remise des prix. Parfois, les gens s'en vont avant. Et bien là, même si le calme règne après l'ambiance électrique qu'on a vue, tout le monde est à sa place. C'est vrai, tout le monde atteint. Et on sent un peu, là, au sein du public, c'est silencieux. On sent que ça monte, en fait. Le temps est un peu suspendu. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions dans quelques instants. Mais d'abord, on va vivre cette remise des prix, évidemment, parce que tous les horéards de cette épreuve vont être mis à l'honneur. Et c'est tout à fait normal, bien sûr. Encore une fois, les Français, Barbara, ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Alors, on a un certain Michel Young qui vient quand même s'intercaler au pied du podium à la quatrième place. Mais vraiment, on a six Français dans les huit, quatre Français dans les cinq. C'est parfait pour le public et pour, encore une fois, attirer les gens pour aller voir du vrai concours complet à l'extérieur dans quelques mois. C'est ça, puis c'est sympa aussi de voir toutes les générations, si je peux me permettre, pour les plus vieux. Mais on voit Ben, qui maintenant a un sacré piqué de chevaux en quatre étoiles et qui a vraiment bien mené son chemin. Stéphane et François, qui étaient au Pôle France ensemble, à la bonne école, copains. Et c'est cool de les voir tous ensemble, là, dans les cinq premiers de cette belle discipline. Oui, parce qu'il y a toute une histoire. Ils ont tous grandi. Alors, ce Pôle France, qui est aussi incroyable, qui est aussi une vraie machine de production de talent, vraiment. On leur apprend vraiment toute la réalité du métier. Mais c'est surtout, voilà, beaucoup, beaucoup de champions quand même sortent de là et un grand coup de chapeau quand même à tous ceux qui ont formé aussi ces cavaliers-là. Parce qu'on s'aperçoit que, ben oui, c'est une fabrique de champions. On a vraiment de la chance en France d'avoir des lieux comme ce mur. Et on voit, derrière, ça crée des champions, quoi. Là, tous ceux qui sortent, même Joséphine, qui était dans cette épreuve, c'est de la belle équitation, quoi. Et c'est ça aussi. Évidemment, parce que ce soir, on a vu du spectacle. Évidemment, c'est une épreuve, c'est un show, un petit peu, ce crossing-door. Mais on a aussi vu, voilà, de belles équitations, des parcours. vraiment qu'il faut montrer, revoir, que les jeunes cavaliers voient comment on pilote sur ce genre de parcours. Et là où, parfois, quand ces épreuves étaient courues au baréma, on pouvait se dire qu'on prend trop de risques. C'est pour ça que certains concours ont privilégié le temps parfait. Eh bien, là, ce soir, voilà, ça y est, c'était du transport et du beau sport. L'émotion, l'émotion, déjà, de Karim. Non, pas du tout. Qui rentre, donc, en tant que lauréat de ce crossing-door 2023. Et regardez, cette petite tête, cet anglo-arabe. Ce regard. Le fils d'Hermès Dottieu qui arrive comme un seigneur sur cette piste. Il est splendide. Il sourit, mais il est ému, hein ? Oui, oui. Il est très, très ému. Mais ça reste, encore une fois, un superbe moment. et c'est l'oréat qui salue, qui salue ce public avant d'aller s'installer face aux officiels. Je peux vous dire que dans l'équipe de Karim, je pense à Jean-Luc Force qui commente pour un autre média à côté, qui doit aussi avoir un petit pincement au cœur. Je pense évidemment à Guy Bessa, je pense à Camille, évidemment, la femme de Karim qui doit être elle aussi extrêmement émue. Karim, c'est toute une team. À chaque fois, ils se déplacent en mode armé. C'est un clan. Alors, ce couple-là gagne pour la quatrième fois. Karim avait gagné aussi avec un autre cheval, avec Pegas du Tuc, qui est un autre anglo-arabe. C'était en 2015, puisque la première édition de ce cross-indoor était revenue à Edisens, qui avait gagné le premier. Et puis, Karim a donc mis déjà son nom cinq fois au palmarès de ce concours. Et Punch qui est en train de se gratter sur sa groupe tout simplement, comme si de rien n'était. Évidemment, on va écouter pour Karim et pour Punch la Marseillaise et on se retrouve juste après l'hymne national français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Karim Lagouag, Punch Dolesque, qui remporte encore une fois ce cross-indoor ici à Bordeaux. Barbara, le public qui chante la Marseillaise sur un concours épique, sur un événement équestre, je ne l'ai quasiment jamais entendu. C'est clairement du jamais vu. On voit, et là, il y a un silence après cette Marseillaise. Il y a une énorme émotion. Je ne sais pas si on va réussir à garder nos yeux secs tout au long de ce moment. Il y a une communion incroyable qui est très palpable, qui nous prend, même nous, ici. Je peux vous dire qu'il y a les poils qui se dressent, même au poste de commentateur. Pourtant, on en a vu. On a un petit peu de kilomètres au compteur sur les événements. Et là, il se passe quelque chose qu'on a quand même rarement, très, très rarement vu, que ces deux-là nous procurent et procurent au public bordelais. Et évidemment, on va récompenser tous ceux qui sont derrière Karim et Punch, mais qui ont fait un énorme concours ce soir. Et notamment Benjamin Massier avec le cheval de son élève, on le rappelle, ce Cupidon, Cupidon du Cardone. Je pense que Margot Croix est ravie ce soir de voir son cheval à l'armée des prix, deuxième d'un cross-indoor international avec son coach. ils nous ont fait un cross parfait ce soir, eux aussi, une seule seconde derrière Karim et Punch. C'était vraiment du très beau sport. Stéphane Landois qui lui aussi a fait une superbe soirée avec ce Atos barbeau-thierre. Là encore, voilà, une superbe histoire. Atos qui était fringant ce soir. Il a super bien sauté. Il a fait confiance à Stéphane ce soir. Et Stéphane qui est souvent un tout petit peu encore un peu réservé quand on le connaît. C'est quelqu'un un peu dans sa bulle aussi. Il est discret. Il est discret. Ce soir, on aime bien le voir se lâcher. Il dit merci au public et ça fait plaisir. Lui, il a beaucoup plus l'habitude, évidemment. Et bien, pas de podium ce soir, Monsieur Young. Et bien non. Une quatrième place, une belle quatrième place. Une leçon d'équitation pour le champion allemand encore une fois ce soir. François Ponce qui prend la cinquième place. Lui, de ce magnifique crossing door. Parti en numéro un. C'était pas simple. Et puis, il a tenu la tête quand même très longtemps. Très, très beau résultat pour François et la jument maison. C'est une jument qui est incroyable. Elle est super froide dans sa tête. Hyper calme. Par contre, une fois qu'on monte dessus, elle est prête à avaler les obstacles. Elle a un cœur énorme. Et regardez là, voilà, petite tête, les oreilles pointées. OK, j'ai fait le job. Superbe. Encore une fois, cette image avec la petite caresse entre les oreilles. Jument maison. Ça va faire plaisir à toute la famille. Évidemment, on va faire la fête. Danse. En béquille. Danser en béquille, c'est un concept, Barbara. Vous m'enverrez des vidéos. C'est ça. Ou bien je viendrai faire des vidéos. On verra. Le Brésil, qui est à l'honneur aussi à la sixième place. Super parcours. Lui aussi, il a été sans faute, sans pénalité ce soir. Carlos Paro avec Colcourt, Langline, 17 ans encore. Encore un cheval d'âge et qui est aux honneurs ce soir avec une très, très belle prestation aussi ce soir pour le Brésilien. Carlos Paro. Et puis, à la septième place, celui qui était le dernier des sans faute tout juste dans le temps, troisième lors de la dernière édition. Eh bien, il est encore dans le coup ce soir. Rodolphe Scherer avec Todd. Todd de Suzan, 16 ans pour ce fils d'Orphée du Fagé. Rodolphe Scherer, encore une fois aux honneurs dans cette discipline. Il est aussi un grand monsieur. Grand monsieur du concours complet. Et puis, il a un des plus gros partout dans la soirée de la soirée. Et, 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 celui qui était le plus rapide. Celui qui était le plus rapide et qui malheureusement a laissé une petite barre au sol. Maxime Livio qui ne fera pas la passe de trois. Stockholm, Genève, c'était pour lui. Et à Bordeaux, eh bien, il laisse Karim Laguag sur le haut du podium. Mais je peux vous dire, il était quand même trois secondes et demie plus vite que Karim. Le seul à descendre sous les 110 secondes et de loin même puisqu'il a fini avec 106 secondes 89 avec ce cheval de 19 ans que l'on reverra certainement l'hiver prochain puisque Maxime lui aussi s'est gardé des chevaux évidemment. Et il va certainement revenir avec Bolletbone Prince l'année prochaine pour essayer de tirer son épingle du jeu et de gagner ce cross indoor de Bordeaux. Allez, on va se faire un petit tour d'honneur. On va se quitter l'espace de quelques-uns sans sur ces images de tour d'honneur et puis on va revenir. On va revenir pourquoi ? Parce qu'on a envie de se rendre à Punch et qu'on va vous montrer ces images évidemment. Allez, un tour d'honneur. Vous restez devant vos écrans. Le signal international pour des raisons techniques va devoir se couper quelques petites secondes à la fin du tour d'honneur et puis on se retrouve évidemment juste après pour les adieux de Punch. et puis on va A tout de suite, j'arrive, à tout de suite, d'accord, une petite prise en place, très simple, vous ne bougez pas, chers amis, vous ne bougez pas. Tous ceux qui ont eu un truc à préparer, ont préparé leur truc, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo !